Lecture du Saint-Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Jean qui a annoncé la vie au monde. Écoutons la bonne nouvelle de la vie et du salut pour nos âmes. Quand il fut sorti, Jésus déclara maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. « Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. Je vous donne un nouveau commandement, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour, les uns pour les autres. Je vous ai aimé, vous avez de l'amour, les uns les autres. Je vous ai aimé, vous avez de l'amour, les uns les autres. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Frères et sœurs, en ce septième et dernier dimanche du temps de la glorieuse résurrection, nous avons écouté cet enseignement. Dimanche prochain, nous fêterons la Pentecôte. Dans le livre des Lévitiques, nous avons écouté le commandement donné à Moïse pour aider le peuple de Dieu à vivre selon sa volonté, c'est-à-dire à être saint. Et voilà Jésus qui donne un commandement nouveau, celui de l'amour. En donnant ce nouveau commandement, Jésus n'abolit pas la loi, il l'accomplit tout simplement. Cela veut dire que l'ancienne loi atteint son accomplissement, son perfectionnement, dans la loi nouvelle, celle de Jésus. C'est comme si nous passions d'un niveau débutant dans la vie de foi à un niveau expert. Oui, quand nous débutons dans la foi, nous avons besoin de beaucoup de conseils, de commandements pratiques pour notre vie de tous les jours. Et ces indications vont nous aider à progresser sur le bon chemin. C'est là que la loi ancienne nous est nécessaire. Avec Jésus, nous sommes invités à perfectionner notre foi, notre vie. Comment ? En aimant comme lui. Jésus-Christ a osé dire « Je vous ai aimé ». C'est très fort de pouvoir affirmer « Je vous ai aimé » à ses disciples. En cette fête des mères, ce sont plutôt les enfants qui disent à leurs parents, à leur maman, « On t'aime ». Ils la remercient pour tout l'amour reçu. Les parents, eux, ils savent que leur amour reste à perfectionner, n'est pas parfait. Si nous ne disons pas ou si nous ne disons jamais assez le mot « Je t'aime » à ses parents, la même chose, on n'aime jamais assez. C'est pareil. Donc les parents n'oseront jamais dire « Nous avons aimé nos enfants à la perfection ». Ce n'est jamais assez pour eux. Le Christ Jésus, lui, il a aimé jusqu'au bout, jusqu'au don total de sa vie. Et c'est l'enseignement qu'il donne à ses disciples. Mais aussi, il leur confie un autre cadeau, sa mère, Marie. En cette fin de mois de mai, nous vénérons le Seigneur en vénérant sa mère. Elle qui était debout, qui était restée debout au pied de la croix, comme vous le voyez sur l'icône derrière moi, jusqu'au bout avec son Fils, Jésus-Christ. Elle l'a aimé. Elle continue à intercéder pour nous, auprès de son Fils. Dans l'Épitre que nous avons entendu, Saint Paul parle de l'Église comme l'accomplissement du Christ. Beaucoup de saints parlent de l'Église comme une mère. Oui, l'Église est notre mère. Elle aussi, elle a besoin d'être aimée. Surtout quand elle traverse de grandes épreuves. Elle a engendré une multitude de croyants à la vie nouvelle, à la vie éternelle par le baptême. Continuons à l'aimer, à la construire ensemble, à travers l'amour que nous avons les uns pour les autres. Qu'il est beau ce geste de fraternité, d'amour, qui a été accompli entre le diocèse de Lyon et le diocèse d'Anteliesse, en ce moment-là. Cet amour fraternel de partage, de prière, est une réponse au commandement de Jésus. Continuons d'aimer comme Jésus a aimé. Continuons d'offrir des gestes de notre amour à l'Église, à nos mères, qu'elles soient sur la terre ou au ciel. Échoute l'Achibba, semakna, b'siffre l'Achibbar, « Wassaia Allah, la Moussa » ou le tafacil d'aïa qui flézim le chab et riche, tachatele, yousal à l'Adaise. Jésus a n'a ! oricin, « yosal à l'Achibba. « yosal à l'Achibba» « yosal à l'Achibba» La moule est l'am m'oreille super polifiant J'ai budé à la même gesprit Je vais aussi limite le kéné Cette année, en l'année dernière, c'est, elle est également une mère de l'âge, elle est qui, elle nous sent en presents à la vie d'âge, dans la vie de l'âge et en situation de la vie, dans la poitre, et maintenant, c'est une nuit à la fin de la nuit, et elle est aussi à l'anisoulée d'éviter à l'âge d'âge VI j'e retences J'a pas d'âge d'âge de la même âge et elle, elle est à la fin de m'amélie d'âge, elle est à cause de m'amélie d'âge de mecs et de m'amélie d'âge pas on est à cause de m'amélie d'âge de la vie Et nous remercions à Jésus qui nous l'a aimé pour nous aimer, pour nous aimer, pour nous aimer. Jésus, l'élui, 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 l'élui.